Et bien cette revue que je vous voyais là est notre numéro 2. Voilà, donc on est ravis, ça fait donc 10 jours maintenant qu'elle est en kiosque. Vous pouvez toujours vous abonner sur afterfood.media, vous le savez. Et on a abordé des thématiques dont on a beaucoup débattu dans l'after, Daniel, ces derniers mois, ces dernières années, donc des thématiques qu'on connaît bien. Le principe est toujours le même, vous retrouvez à l'intérieur des contributions de toute la bande de l'after, quasiment tous. Je prends au hasard des contributeurs. Paulo Breitner, Vincent Chaudel, Kevin Diaz, Johan Crochet, enfin vous retrouvez toute la bande de l'after. Évidemment parmi la quarantaine de contributeurs qu'il y a dans ce numéro 2, basé autour de l'identité, car c'est le thème principal, Daniel. Et la vérité, puisque c'est un numéro 2, c'est que depuis le parrain 2 et la vérité si je mens 2, je ne crois pas qu'on ait vu un 2 aussi bon que ce MOOC 2 de l'after. Mais bon, Zephonduski, c'est un 2. Ce n'était pas prévu comme ça, donc on ne peut pas réellement dire que c'est un 2, mais je te l'accorde. On peut le prendre aussi. Donc il y a un trio, tu vois, le parrain 2, bronzer 2 dans l'ordre chronologique et la vérité si je mens 2, et la revue de l'after 2. Voilà. Normalement, le 2, c'est un peu moins bien que le 1, parce qu'il y a l'excitation du 1. Là, vraiment, on est au-dessus. Après, il faudra trouver un 3 mieux. On trouvera. On sera peut-être les seuls, parce qu'évidemment, l'objectif, ce sera que le 3 soit aussi bon que le 2, vraiment. Parce que les bronzer 3, c'est vraiment mauvais. Ouais. La vérité, si je mens 3, moins bien aussi. Le parrain 3, c'est très bien, contrairement à ce que beaucoup disent. Je vous le conseille, quand même. Oui, alors du coup, on est content, parce que depuis 10 jours, on a beaucoup de retours sur les réseaux sociaux qui sont positifs. Donc, voilà. Alors, vous retrouvez le dossier sur l'identité, mais pas que. Il y a un petit retour sur l'euro, un retour tactique. Il y a également un dossier sur Amazon et plein d'autres choses à l'intérieur. Et puis, on a mis aussi plus d'after à l'intérieur. Alors, vous avez retrouvé les punchlines de l'after, des petits jeux qu'on aime bien faire à l'antenne aussi. Donc, si vous aimez l'émission, vous aimerez la revue, c'est sûr. Elle est en kiosque et vous pouvez vous abonner sur afterfood.média. Exactement. L'abonnement, ça marche toujours. Il faut vous abonner. C'est toujours mieux. Vous ferez partie de la famille, comme ça. Enfin, vous l'êtes aussi si vous l'achetez au numéro. Mais ça nous permet d'envisager toujours plus. D'ailleurs, j'en profite pour remercier, bon, évidemment, tous les abonnés, tous les gens conquis par la revue et tous nos contributeurs. Et puis, un petit merci particulier à notre illustrateur Zaven. Parce que très franchement, on a trouvé un illustrateur magnifique. Au hasard, voilà, par exemple. C'est quoi au hasard ? Ah, moi aussi, c'est une de mes préférées. Mais alors, comme elle illustre mon article, c'est vraiment très, très beau. C'est le meilleur. Et puis, il y a celle-là surtout. Ah oui. En fait, elle a presque aucun sens. Elle n'est que belle, mais c'est déjà tellement. C'est tellement.